salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les rétroviseurs vous le savez peut-être mais les rétroviseurs peuvent être rabattus en dessous de 50 km heure au dessus il reste déployé automatiquement logique mais vous savez peut-être pas on peut les rabattre à n'importe quel moment enfin de manière automatique si j'appuie sur rabattre rétroviseur en dessous de 5 km heure j'ai un message enregistrer celui qui apparaît il suffit de cliquer dessus et le lieu est enregistré ce qui fait qu'à la prochaine fois que j'arriverai à ce lieu les rétros se rabattent si je souhaite plus utiliser cette fonctionnalité il suffit que je reclique dessus pour le replier à nouveau et là je reclique pour désactiver l'enregistrement de ce lieu ce qui fait que les rétros ne se rabattra plus de manière automatique voilà vous avez aussi la possibilité de le faire depuis le menu rétroviseur en cliquant dessus on a le rabattement automatique qui justement fait que quand vous fermez le véhicule il se rabatte l'abaissement automatique ça c'est quand vous passez la marche arrière ce qui est un peu dommage qui ne soit pas sur les lieux lui parce que il ya des endroits où j'aime bien quand il reste droit et l'assombrissement automatique qu'il faut laisser activer car c'est pour la nuit vous avez peut-être déjà vu ça fait une espèce de film noir et on voit le bord des rétros mais on le voit très bien là vous voyez ça fait un petit bord un petit bord un peu plus lumineux que le milieu c'est normal c'est l'assombrissement automatique si je désactive on remarque que là les rétros sont en train justement allez on voit déjà plus le calque je le remets et il va réapparaître voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et sur ce on se retrouve à bientôt pour une vidéo allez ciao